de faire son entrée ici à son bureau. Sous-titrage MFP. 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 4 janvier 2019. Quatre. Et enfin, parce qu'elle est la toute première et non la dernière, nous osons croire, dans le secteur de la justice depuis l'alternance politique consécutive au résultat du scrutin présidentiel de décembre 2018. 5 janvier 2018. Par ailleurs, la cérémonie d'aujourd'hui accombase juridique l'article 13, alinéa 3 de la loi organique numéro 06, barre 020, du 10 octobre 2006, portant statut des magistrats, lequel, article 13, dispose. Le magistrat nommé ou désigné à la Cour de cassation, au Conseil d'État ou au paquet généraux, presse et juridiction, prête serment devant le président de la République. Les termes du serment prévu à l'article 5 de la loi organique précité sont les suivants. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remercier fidèlement avec honneur et dignité les fonctions qui me sont confiées. Pour le magistrat militaire, l'article 66 de la loi numéro 23, barre 2000, du 18 novembre 2002, fait obligation à ce dernier, avant d'entrer en fonction, de prêter serment devant le président de la République, en personne ou par écrit, avec le serment suivant. Je jure devant Dieu et la nation, obéissance à la Constitution et aux lois de la République, de remplir loyalement et fidèlement les fonctions qui me sont confiées. Ce serment est conforme à l'article 84 du statut des magistrats qui dispose. Les dispositions du présent statut, sauf celles prévues à l'article 17 et à son annexe, sont applicables aux magistrats militaires en leur qualité de magistrat, à moins que le Code de justice militaire et les autres dispositions applicables aux officiers des forces armées n'en disposent autrement. Excellences, M. le Président de la République, chef de l'État, avec expression de nos hommages les plus différents. En votre qualité de magistrat supplémentaire, la Constitution vous reconnaît spécialement, en son article 82, aligné à 1er, la prérogative de nommer, de relever de leurs fonctions et, le cas échéant, de réévoquer par ordonnance les magistrats du siège et du parquet sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Et c'est à ce titre qu'il a pu, à Votre Excellence, de nommer par ordonnance d'organisation judiciaire, en date du 7 février 2020, de nouveaux chefs de corps du pouvoir judiciaire, dont lecture sera faite au cours de la présente cérémonie. Ces nominations intervenues au sein du pouvoir judiciaire viennent jeter les jalons de rupture avec la justice décriée, car une justice injuste est appelée à disparaître pour laisser ainsi la place à une justice susceptible d'élever la nation. Tel est aussi le leitmotiv qui caractérise les six ordonnances d'organisation judiciaire du 7 février 2020. Ces ordonnances ont, entre autres, pour vocation d'insuffler un vent nouveau au sein du pouvoir judiciaire congolais, avec de nouvelles organisations, afin de redorer l'image de la justice congolaise. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, se basant sur la théorie de la séparation des pouvoirs, telles que développées par Montesquieu, La Constitution reprend spécialement en son article 68 les cons et tribunaux dont l'ensemble forment le pouvoir judiciaire parmi les institutions de la République, à côté du Président de la République, du Parlement et du gouvernement. Ce pouvoir non négligeable, dont l'indépendance est consacrée à l'article 149 de la Constitution, doit être le garant, voire la sentinelle des libertés individuelles et droits fondamentaux des citoyens à travers les cours et tribunaux qui le composent. Les cons et tribunaux auxquels est dévolue la totalité du pouvoir judiciaire, au terme de l'article 149, aligné à 1er, de la Constitution, sont catégorisées en deux ordres juridictionnels distincts, à côté desquels se trouve la Cour constitutionnelle. Il s'agit des juridictions de l'ordre judiciaire et celles de l'ordre administratif. A cet effet, qu'il nous soit permis, Excellence M. le Président de la République, Chef de l'État, de placer très brièvement un mot sur l'organisation et les compétences des juridictions de chacun de ces deux ordres, afin de mieux appréhender la portée et le sens de la cérémonie de prestation de serment de ce jour. Et sur la Cour constitutionnelle, dont le premier magistrat du parquet, le procureur général près de la Cour constitutionnelle, nommé dernièrement, n'est pas concerné par la présente cérémonie, pour la raison évidente qui sera évoquée ultérieurement. Très rapidement alors, des juridictions de l'ordre judiciaire. Au terme de l'article 153, alinéa 1er de la Constitution, les juridictions judiciaires sont composées, d'un côté, des causes et tribunaux civils, régentées par la loi organique numéro 13, bar 011 B du 11 avril 2013, portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, et de l'autre côté, des causes et tribunaux militaires, régie par la loi numéro 023, bar 2002, du 18 novembre 2002, portant code judiciaire militaire. Par ailleurs, les causes et tribunaux civils sont compétents en matière répressive, civile, commerciale et sociale, tandis que ceux militaires connaissent des infractions commises, en principe, par les membres des forces armées et de la police nationale. Ainsi, par rapport à cet ordre, il a plu à Votre Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, de signer, en date de 7 février 2020, quatre ordonnances d'organisation judiciaire, dont les intéressés prêteront serment au cours de la présente cérémonie. Il vous plaira aussi, M. le Président de la République, chef de l'État, de recevoir le serment d'un autre haut magistrat qui n'avait pas encore prêté serment pour des raisons sus évoquées. Il s'agit notamment des ordonnances ci-après. L'ordonnance d'organisation judiciaire, numéro 20, bar 005, du 7 février 2020, portant nomination d'un premier Président de la Cour de Cassation. L'ordonnance d'organisation judiciaire, numéro 20, bar 006, du 7 février 2020, portant nomination d'un procureur général près de la Cour de Cassation. L'ordonnance d'organisation judiciaire, numéro 20, bar 008, du 7 février 2020, portant nomination d'un premier Président de la Haute Cour Militaire. L'ordonnance d'organisation judiciaire, numéro 20, 009, du 7 février 2020, portant nomination de l'auditeur général près de la Haute Cour Militaire. Et enfin, l'ordonnance judiciaire, numéro 18, bar 109, du 23 juillet 2018, portant nomination des magistrats civils du siège, donc de la Cour de Cassation. Des juridictions de l'ordre administratif. Conformément à l'article 154 de la Constitution, cet ordre est composé du Conseil d'État et des Cours et Tribunaux administratifs. Dans la pratique, les Cours et Tribunaux connaissent la division suivante. Les juridictions administratifs de droit commun, régie par l'allure organique numéro 16, bar 027, du 15 octobre 2016, à savoir le Conseil d'État et les Cours administratifs d'appel et les Tribunaux administratifs. Les juridictions administratives spécialisées, dont la Cour des comptes, les juridictions disciplinaires des administrations publiques ou des ordres professionnels, organisées par des lois particulières visées à l'article 149, alinéa 6 de la Constitution. Ainsi, concernant l'ordre administratif, il a plu à Votre Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, de signer, en date du 7 février 2020, l'ordonnance d'organisation judiciaire portant nomination d'un procureur général près le Conseil d'État, dont l'intéressé prêtera aussi serment au cours de la présente cérémonie. De la Cour constitutionnelle, chargée notamment du contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi sur pied de l'article 160 de la Constitution, la Cour constitutionnelle est aussi la juridiction pénale du chef de l'État et du Président ministre dans les cas et conditions prévues par la Constitution. C'est l'article 166 et suivant. Ainsi, en rapport avec la Cour constitutionnelle, il a plu à Votre Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, de signer, en date du 7 février 2020, l'ordonnance d'organisation portant nomination d'un procureur général près la Cour constitutionnelle. Néanmoins, le procureur général près la Cour constitutionnelle ainsi nommée ne prêtera pas serment au cours de la présente cérémonie. Il le fera, à son tour, à la rentrée parlementaire prochaine et ce, devant les deux chambres réunies en Congrès conformément aux articles 10 et 16 de la loi organique numéro 13, bar 026 du 15 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Aussi, cette loi organique vient-elle déroger au principe posé à l'article 13, alinéa 1er, de la loi organique numéro 06020 du 10 octobre 2006, portant statut des magistrats selon lequel le magistrat nommé ou désigné à des nouvelles fonctions renouvelle le serment prévu à l'article 5 devant la juridiction à laquelle il est rattaché. Et ce, en vertu du principe général de droit, spéciala généralibus derogante, qui veut dire simplement, les lois spéciales dérogent aux lois qui ont une portée générale. Excellences, M. le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, avec l'expression de nos hommages les plus différents. Après avoir... Le contexte dans lequel s'inscrit la présente cérémonie, qui plaise à votre autorité, Excellences, M. le Président de la République, chef de l'État, de m'autoriser, de procéder à la lecture des ordonnances d'organisations judiciaires prérappelées, et ce, avant de laisser la place aux heureux nominés pour leur prestation de serment devant votre auguste personne. ... ... ... ... ... ... ... Porte ! On ! Sort ! Porte ! Porte ! Un premier temps ! Amour ! Laisse ! Repos ! Ordonnance d'organisation judiciaire numéro 20, barre 005, du 7 février 2020, portant nomination d'un premier président de la Cour de cassation. Le président de la République, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11, barre 002, du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 16 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79, 82, 149, 152 et 153, Vu la loi organique numéro 13, barre 011b, du 11 avril 2013, portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, spécialement en ces articles 2 et 25, Vu la loi organique numéro 03, barre 013, du 5 août 2008, portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, spécialement en ces articles 2, 4, 7, 14 et 17, Vu la loi organique numéro 06, barre 020, du 10 octobre 2006, portant statut des magistrats tels que modifiés et complétés à ce jour, spécialement en ces articles 11 et 16, Vu le dossier personnel de la TRC, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, ordonne. Article 1er, est nommé à la fonction et au grade de 1er président de la Cour de cassation, le magistrat dont les noms, post-nom et prénoms suivent. Magistrat Ntamwe, Wakanniki, Bisselela Dominique, matricule B001110. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance. Article 3, le président du Conseil supérieur de la magistrature est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui entre en vigueur à la date de sa signature, fait à Kinshasa, le 7 février 2020, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilomo, Sylvestre Iluna Ilunkamba, Premier ministre, aux copies certifiées conformes à l'original le 7 février 2020, le cabinet du président de la République, Vita Kamere, loi Kanini Ninkingi, directeur de cabinet. Ordonnance d'organisation judiciaire numéro 20-006 du 7 février 2020, portant nomination d'un procureur général près la Cour de cassation. Le président de la République, vu la Constitution, telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 16 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79, 149, 152 et 153, vu la loi organique numéro 13-11b du 11 avril 2013, portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, spécialement en ces articles 2 et 65, vu la loi organique numéro 8-013 du 5 août 2008, portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, spécialement en ces articles 2, 4, 7, 14 et 17, numéro 06-020 du 10 octobre 2006, portant statut des magistrats, tel que modifié et complété à ce jour, spécialement en ces articles 11 et 16, vu le dossier personnel de l'intéressé, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Conseil de la magistrature, ordonne. Article 1er. Est nommé à la fonction et au grade de 1er procureur général près la Cour de cassation, le magistrat dont les noms et post-noms et prénoms suivent. Magistrat Mumba Mucomo Victor, matricule B000151. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le président du Conseil supérieur de la magistrature est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 7 février 2020, Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo, Sylvestre Ilunga Ilungamba, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 7 février 2020, le cabinet du président de la République, Vital Kameri, Loa Kanyini Kingi, directeur de cabinet. Ordonnance d'organisation judiciaire numéro 20, barre 007, du 7 février 2020, portant nomination d'un procureur général près du Conseil d'État. Le président de la République, vu la Constitution, telle que modifiée par la loi numéro 11, barre 002, du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, du 18 février 2006, spécialement en ces articles 169, 79, 82, 149, 152, 154 et 155, vu la loi organique numéro 16, barre 027, du 15 octobre 2016, portant organisation, compétences et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif, spécialement en ces articles 26 et 36, vu la loi organique numéro 8, barre 013, du 5 août 2018, de l'organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, spécialement en ces articles 2, 4, 7, 14 et 17, vu la loi organique numéro 06, barre 20, du 10 octobre 2006, portant statut des magistrats, tel que modifié et complété à ce jour, spécialement en ces articles 11 et 16, vu le dossier personnel de l'intéressé, vu la nécessité et l'urgence, sous proposition du Conseil supérieur de la magistrature, ordonne, est nommé à la fonction et au grade de procureur général près du Conseil d'État, le magistrat dont les noms, postes noms et prénoms suivent, magistrat, télé, ziel et octaves, matricule 000089, article 2, sont abrogées toutes les dispositions enterrées au contraire à la présente ordonnance, article 3, le président du Conseil supérieur de la magistrature est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature, fait à Kinshasa, le 7 février 2020, Félix-Antoine Tshisekédi-Chilombo, Sylvestre Ilunga Ilungamba, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 7 février 2020, le cabinet du président de la République, Vital Kamere, Lokanini Nkengi, directeur de cabinet. Ordonnance d'organisation judiciaire, numéro 20, barre 008, du 7 février 2020, portant nomination du premier président de la haute cour militaire, le président de la République, vu la constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée par la loi 11, barre 002 du 20 janvier, 2011, portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo, du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79, 82, 152 et 156, vu la loi organique, numéro 13, barre 11, B, du 11 avril 2013, portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, spécialement en ces articles 2 et 6, vu la loi organique, numéro 08, barre 013, du 5 août 2008, portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, en ces articles 2, 4, 7, 14 et 17, vu la loi organique du 6, numéro 06, barre 020, du 10 octobre 2006, portant statut des magistrats, tels que modifiés et complétés à ce jour, spécialement en ces articles 11 et 16, vu le dossier personnel de l'intéressé, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, ordonne. Article 1er. Et nommé président de la haute cour militaire, le général-major Mutombo Katalai Tiende Joseph, matricule 15, 47, 73, 83, 14, 09. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le président du Conseil supérieur de la magistrature est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 7 février 2020, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, Sylvestre Ilunga Ilungamba, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 7 février 2020, le cabinet du président de la République, Vital Kamere Lua Kaninini-Kinghi, directeur de cabinet. Ordonnance d'organisation judiciaire, numéro 20, barre 009, du 7 février 2020, portant nomination de l'auditeur général près de la haute cour militaire. Le président de la République, vu la Constitution, telle que modifiée par la loi 11, barre 002, du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, du 18 février 2006, spécialement ses articles 69, 79, 82, 149, 152 et 156, vu la loi organique, numéro 13, barre 011 B, du 11 avril 2013, portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, spécialement ses articles 2 et 6, vu la loi organique, numéro 08, barre 013, du 5 août 2008, portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, en ses articles 2, 4, 7 et 17, vu la loi organique, numéro 6, barre 020, du 10 octobre 2006, portant statut des magistrats, tel que modifié et complété à ce jour, spécialement ses articles 11 et 16, vu la loi, numéro 23, barre 2002, du 18 novembre 2002, portant code judiciaire militaire, spécialement ses articles 4, 41, 42, 44, vu le dossier personnel de l'intéressé, vu la nécessité et l'urgence, sous proposition du Conseil supérieur de la magistrature, ordonne. Article 1er. Et nommé auditeur général, près la haute cour militaire, le lieutenant général Moukonto Kiyanatine, matricule 15, 68, 32, 20, 64, 68. Article 2. Sans abroger toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le président du Conseil supérieur de la magistrature est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fiat Kinshasa, le 7 février 2020, Félix-Antoine Chiseké Di Chilombo, Sylvestre Ilunga Ilungamba, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 7 février 2020, le cabinet du président de la République, Vital Kamere Luakani Nini Kingi, directeur de cabinet. Excellences, M. le Président de la République, permettez-nous de nous rappeler que la prochaine ordonnance dont je vais faire lecture ne sera pas faite intégralement. La raison est simple, elle concerne le haut magistrat qui n'a pas pu prêter serment en son temps pour cause de maladie, alors que l'ordonnance concernant avait été signée par votre prédécesseur en 2018. Ordonnance d'organisation judiciaire numéro 18, barre 109 du 23 juillet 2018, portant nomination des magistrats civils du siège, spécialement la Cour de cassation, le Président de la République, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée par la loi numéro 11, barre 002, du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79 et 82, vu la loi organique numéro 13, barre 11, B, du 11 avril 2013, portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, spécialement en son article 2, vu la loi organique numéro 08, barre 013, du 5 août 2008, portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, spécialement en ses articles 1er, 7 et 17, alinéaire 1er, vu la loi organique numéro 06, barre 020, du 10 octobre 2006, portant statut des magistrats, tel que modifié et complété par la loi organique numéro 15, barre 014, du 1er août 2015, spécialement en ses articles 10, 11 et 12, vu le dossier personnel des magistrats dont les noms ci-dessous, sous proposition du Conseil supérieur de la magistrature, ordonne, article 1er, sont nommés au grade et aux fonctions ci-après, les magistrats dont les noms et matricules suivent. Je vais directement à la Cour de cassation pour le concerner. Président de la Cour de cassation, M. Kikongo Mukuli, matricule C-000-2010, article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance, article 3, le président du Conseil supérieur de la magistrature est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature fait à Kinshasa le 23 juillet 2018, Joseph Kabila Kabangé, Bruno Chibala Nzenze, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 23 juillet 2018, le cabinet du président de la République, Némi Milania Ouillodja, directeur de Kabil. Excellences, M. le président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus différents, avec votre autorisation, nous vous prions présentement de recevoir à tour de rôle le service des heureux nominés. Pour ce qui est de la Cour de cassation, Excellences, M. le président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus différents, avec votre autorisation, nous invitons le premier président de la Cour de cassation, M. Tamboué Ouakani Kibiselela Dominique, à bien vouloir se présenter en vue de prêter le serment légal. M. Tamboué Ouakani Kibiselela Dominique, dont le matricule a été cité, est né le 18 septembre 1951 au Kassaï oriental. Il a été nommé magistrat le 22 février 1977 et l'a exercé comme substitut du procureur de la République au parquet de grande instance de Kinshasa Matete, juge en grande instance et affecté au tribunal de paix de Kinshasa Lemba, président du tribunal de paix de Kinshasa Kassabougou, conseiller à la Cour d'appel de Kinshasa Matete, premier président de la Cour d'appel de Makadi, conseiller à la Cour suprême de justice, président à la Cour de cassation et à ce jour nommé premier président de la Cour de cassation. J'invite M. Tambwe Wakaneke à prêter le serment légal. Moi, Ntambwe Wakaneke Bisserela Dominique, j'ai jure de respecter la constitution et les lois de la République démographique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions qui nous sont confiées. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de premier président de la Cour de cassation. Très sincère félicitation. Merci. Avec l'autorisation de son excellence M. le Président de la République chef de l'État, la sermentée est invitée d'aller signer le procès verbal de prestation de serment avec le directeur de cabinet chef du chef de l'État. Oui, nous disons Blaise Boko Kassanza à 69 ans le procureur Léo Magistrat Tambo Wakani Ghibi Séléla est donc le tout nouveau premier président de la Cour de cassation entre. Il procède actuellement à la signature du procès verbal aux côtés bien sûr du directeur du cabinet du chef de l'État qui est là et qui va assister personnellement à cette cérémonie et suivre attentement. Pour ce qui est du parquet général près la Cour de cassation Excellence Monsieur le Président de la République chef de l'État avec votre autorisation nous invitons le procureur général près la Cour de cassation Monsieur Mumba Moukomo Victor à bien vouloir se présenter en vue de prêter Moukomo Victor est né le 16 août 1952 originaire du Lualaba territoire de Lualaba affecté comme substitut du procureur de la République au paquet de grande instance de Kananga et puis réaffecté au paquet de grande instance de Mbandaka au même grade substitut du procureur général près la Cour d'appel de Lombashi nommé procureur général près la Cour d'appel de Lombashi avocat général de la République premier avocat général de la République avocat général près la Cour de cassation et à ce jour nommé procureur général près la Cour de cassation j'invite Monsieur Mumba Moukomo à prêter le serment légal moi Victor Mumbamu je jure de respecter la constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions qui me sont confiées je prends acte de votre prestation de serment en qualité de procureur général près la Cour de cassation toutes mes félicitations avec l'autorisation de son excellence Monsieur le Président de la République chef de l'Etat la sermenté est invitée d'aller signer le procès verbal de prestation de serment avec le directeur de cabinet du chef de l'Etat vous savez oui les juristes sont particuliers dans le respect de la loi donc il faut qu'il y ait un procès verbal qui vienne attester que la sermenté a bel et bien prêté serment devant le Président de la République le magistrat suprême exactement et donc aujourd'hui à 68 ans le procureur le magistrat Moumba Moukoumbo Victor est le procureur général près la Cour de cassation il s'agit là d'une institution qui est issue en fait évidemment vraiment de l'ancienne Cour suprême de justice on aura certainement l'occasion de passer la parole à nos conseillers en langue nationale pour ce qui est du paquet général près le conseil d'état avec votre autorisation nous invitons le procureur général près le conseil d'état M. Tellaziela Octave à bien vouloir se présenter en vue de prêter le serment légal M. Tellaziela Octave dont le matricule a été cité est né le 20 juillet 1950 originaire du Congo central territoire de Somololo il est nommé magistrat et affecté au paquet de grandes instances de cabina en qualité de substitut du procureur de la république promu au grade de procureur de la république et affecté au paquet de grandes instances de Calamou substitut du procureur général près la cour d'appel de Matété avocat général procureur général près la cour d'appel de Matadi avocat général de la république et à ce jour de la cour d'appel près le conseil d'état j'invite j'invite M. Tellaziela Octave à prêter le serment légal je jure moi Tellaziela Octave je jure de respecter la constitution et les lois de la république démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions qui me sont conflées Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de procureur général près le conseil d'état mes très sincères félicitations Avec l'autorisation de son excellence M. le Président de la république chef de l'état la sermentée est invitée d'aller signer le procès verbal de prestation de serment avec le directeur de cabinet du chef de l'état Il y a également nos conseillers en langue nationale Rachel Keta et Nadine Kiboubi Ils auront tout à l'heure la parole pour vous décrire l'ambiance qui règne en ce moment et vous donner l'information en temps réel à partir du palais du peuple où est organisé le palais de la nation où est organisé la cérémonie de prestation de serment de haut magistrat devant le magistrat suprême le président de la république le chef de l'état pour ceux qui sont de la haute cour militaire avec votre autorisation nous invitons le premier président de la haute cour militaire général-major Moutombo Katala Etienne de Joseph à bien vouloir se présenter en vue de prêter le serment légal M. Moutombo Katala et Joseph général-major dont le matricule a été déjà cité est né le 13 aiguillé 1954 dans le Kuelou territoire d'Idiopha il est nommé magistrat militaire auditeur de garnison plusieurs fois premier président de la cour militaire de Kinshasa-Gombé conseiller à la haute cour militaire premier président de la haute cour militaire et à ce jour nommé premier président de la haute cour militaire j'invite le général-major à prêter le serment légal moi général-major Moutombo Katala et Tienne de Joseph je jure devant Dieu et la nation obéissance à la constitution et aux lois de la république de remplir loyalement et fidèlement les fonctions qui me sont confiées je prends acte de votre prestation de serment en qualité de premier président de la haute cour militaire toutes mes félicitations avec autorisation de son excellence monsieur le président de la république la sermentée est invitée d'aller signer le procès verbal de prestation de serment avec le directeur de cabinet du chef de l'état c'est les tout premiers pour ceux qui est de l'auditorat général près de la haute cour militaire avec votre autorisation nous invitons l'auditeur général près de la haute cour militaire le lieutenant général Mukunto Kiyanatim à bien vouloir se présenter en vue de prêter le serment légal l'auditeur général Mukunto Kiyanatim et lieutenant général dont le matricule est 15, 68, 32, 20, 64, 68 est né le 6 août 1956 nous prions l'auditeur de prêter le serment légal qui est de l'auditeur qui est de l'auditeur à la constitution et aux lois de la république de remplir loyalement et fidèlement les fonctions qui me sont confiées je prends acte de votre prestation de serment en qualité d'auditeur général près de la haute cour militaire toutes mes félicitations avec l'automisation de son excellence monsieur le président de la république chef de l'état la sermentée est invitée à dessiner le procès verbal de prestation de serment avec le directeur de cabinet du chef de l'état jusqu'à pour les deux hauts magistrats militaires l'un a commencé a été engagé au niveau des forces armées en 1976 et le second en 1983 ils vont s'en dire que les deux ont commencé la carrière des militaires à l'époque du maréchal Mouboutou pendant la deuxième république et notre ressemblance c'est qu'ils sont parmi les plus jeunes l'un a 66 ans et l'autre 64 les deux hauts magistrats militaires ont eu également concernant le président de la cour de cassation autrefois empêché pour raison de santé avec votre autorisation nous invitons le président à la cour de cassation monsieur Kikongo Moukouli à bien vouloir se présenter en vue de prêter son serment légal monsieur Kikongo Moukouli Denis est né le 12 avril 1957 dans les Tanganyika territoire de Mouba il est nommé magistrat en 1988 substitut du procureur de la république juge de grande instance président du tribunal de paix conseiller à la cour d'appel président à la cour d'appel premier président de la cour d'appel de Lubumbashi premier président de la cour d'appel de Kinshasa Gondé conseiller à la cour suprême de justice et président à la cour de cassation nous invitons monsieur Kikongo Moukouli à prêter le serment légal moi béni Kikongo Moukouli je jure de respecter la constitution et les lois de la république démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions qui me sont je prends acte de votre prestation de serment en qualité de président à la cour de cassation mes très sincères félicitations avec l'autorisation de son excellence monsieur le président de la république chef de l'état la sermentée est invitée d'aller signer le procès verbal de prestation de serment avec le directeur de cabinet du chef de l'état il revient le faire à Giscard Koussema en son temps mais malheureusement il était malade il le fait aujourd'hui c'est vraiment une grâce pour lui une grâce parce que depuis sa nomination en 2018 il n'a jamais exercé et donc il ne peut exercer ses fonctions malgré l'ordonnance parce qu'il n'est jamais passé par cette cérémonie et donc cela s'est traduit par cette clameur dans la salle donc c'est quelqu'un qui a son ordonnance depuis 2018 mais qu'il ne pouvait exercer parce que n'ayant jamais prêté serment devant le président de la république alors là également on peut ouvrir tout un débat mais aujourd'hui le chef de l'état excellence monsieur le président de la république chef de l'état avec l'expression de nos hommages les plus différents avec votre autorisation qui nous soit de prestation de serment procès verbal de prestation de serment du premier président de la cour de cassation l'an 2020 le 19ème jour du mois de février en présence de Vital Kamere directeur de cabinet du président de la république chef de l'état la personne c'est après premier président de la cour de cassation Tamwewakaniki Biselela Dominique matricule B001110 nommé par ordonnance d'organisation juridique numéro 20 bar 05 du 7 février 2020 portant nomination d'un premier président de la cour de cassation apprêté le serment dont la teneur suit je jure de respecter la constitution et les lois de la république démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions qui me sont confiées le président de la république chef de l'état lui en a donné acte en fois de quoi il a été dressé le présent procès verbal signé à Kinshasa par le premier président de la cour de cassation Tamwewakaniki Bisela Dominique et le directeur de cabinet monsieur Vital Kamere procès verbal de prestation de serment du procureur général près la cour de cassation l'an 2000 l'an 2020 le 19ème jour du mois de février en présence de Vital Kamere directeur du cabinet du président de la république chef de l'état la personne ci après procureur général près la cour de cassation Moumba Moukou Mo Victor matricule B000151 nommé par ordonnance d'organisation judiciaire numéro 20 bar 006 du 7 février 2020 portant nomination d'un procureur général près la cour de cassation apprêté le serment dont la teneur suit je jure de respecter la constitution et les lois de la république démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions qui me sont confiées le président de la république chef de l'état lui en a donné acte en fois de quoi il a été dressé le présent procès verbal signé à Kinshasa par le procureur général près de la cour de cassation Moumba Moumba Moukou Vital Kamere directeur de cabinet procès verbal de prestation de serment du procureur général près le conseil d'état l'an 2020 le dixième jour du mois de février en présence de monsieur Vital Kamere directeur de cabinet du chef de l'état représentant le public chef de l'état la personne s'y appel procureur général près le conseil d'état Télasiel et Octave matricule B00089 nommé par ordonnance d'organisation judiciaire numéro 20 barre 007 du 7 février 2020 quant en nomination d'un procureur général près le conseil d'état apprêter le serment dont la teneur suit je jure de respecter la constitution et les lois de la république démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions qui me sont confiées le président de la république le chef de l'état lui en a donné acte en fois de quoi il a été dressé le présent procès verbal par le procureur général près le conseil d'état Télasiel Octave et Vital Kamere directeur de cabinet procès verbal de prestation de serment du premier président de la haute cour militaire l'an 2020 le 19ème jour du mois de février en présence de monsieur Vital Kamere directeur de cabinet du président de la république chef de l'état la personne la personne ci après premier président de la haute cour militaire général-major Mutombo Katala Etienne et Joseph matricule 1547-73-83-14-09 nommé par ordonnance d'organisation judiciaire numéro 20 du 7 février 2020 portant nomination d'un premier président de la haute cour militaire à prêter le serment dont la teneur suit je jure devant Dieu et la nation obéissance à la constitution et aux lois de la république de remplir loyalement et fidèlement les fonctions qui ne sont confiées le président de la république chef de l'état y en a donné acte en fois de quoi il a été dressé le présent procès verbal signé à Kinshasa par le premier président de la haute cour militaire lieutenant général Mutombo Katala et Joseph et Vital Kamere directeur de cabinet procès verbal de prestation de serment de l'auditeur général près la haute cour militaire l'an 2020 le 19ème jour du mois de février en présence de Vital Kamere directeur de cabinet du président de la république chef de l'état la personne s'y a prêt auditeur général militaire lieutenant général Moukonto Kiyan Atim matricule 15-68-32-20-64-68 nommé par ordonnance d'organisation judiciaire numéro 20-009 du 7 février 2020 portant nomination de l'auditeur général de la haute cour militaire à prêter le serment dont la teneur suit je jure devant Dieu et la nation obéissance à la constitution et aux lois de la république de remplir loyalement et fidèlement les fonctions qui me sont confiées le président de la république chef de l'état lui en a donné acte enfin de quoi il a été dressé le présent procès verbal signé à Kinshasa par l'auditeur général après la haute cour militaire Moukoun Tokiana Tim et Vital Kamere directeur de cabinet procès verbal de prestation de serment d'un président à la cour de cassation l'an 2020 le 10e jour du mois de février en présence de Vital Kamere directeur de cabinet du président de la république chef de l'état la personne s'il y a prêt président à la cour de cassation qui Congo Moukouli matricule C00 nommé par ordonnance d'organisation judiciaire numéro 18 bar 109 du 23 juillet 2018 quand on nomine le magistrat du civil du siège cour de cassation a prêté le serment dont la teneur suit je jure de la loi de la république démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions qui me sont confiées le président de la république chef de l'état lui en a donné acte enfin de quoi il a été dressé le présent de la loi signé par la cour de cassation qui Congo Moukouli et Vital Kamere directeur de cabinet excellence monsieur le président de la république chef de l'état avec l'expression de nos hommages les plus différents nous voici au terme de cette cérémonie solennelle au cours de laquelle messieurs les premiers présidents de la cour de cassation le procureur général près la cour de cassation le procureur général près le conseil d'état le premier président de la haute cour militaire l'auditeur général près la haute cour militaire et le président de la cour de cassation au tour à tour prêté serment en votre présence et devant votre haute autorité ainsi qui plaise à votre haute autorité d'autoriser dès à présent les assermentés à assumer les fonctions leurs dévolues monsieur le président de la république chef de l'état magistrat suprême commandant suprême des forces armées de la république démocratique du congo et de la police nationale congolaise avec votre autorisation je remets la parole au protocole je remets les bancs N'est-ce pas ? Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501